Donc après 5 heures de stream, je vais partager mes ressentis par rapport à cette mise à jour. Alors il y a des mauvais côtés évidemment parce que c'est Bioware et ils ne savent pas vraiment très bien développer les jeux. Donc ils ont rajouté des petits problèmes mais ils ont fixé beaucoup de choses. Donc j'ai classé ça en 3 catégories. Donc en premier on va parler des fixes et des choses qui marchent bien comme voulu, comme écrit sur papier pour la mise à jour. Après je vais parler donc des points noirs. Donc il y a 2 points noirs, un qui est quand même assez important mais on va en parler. Mais qui va être corrigé sûrement très vite. Et en troisième, des choses un peu aléatoires que les gens ont déjà se plaignaient en fait alors que moi j'ai pas eu de problème. Mais ça on parlera de ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé vous pouvez rester jusqu'à la fin. Mais sinon vous n'aurez pas besoin d'écouter ça si vous n'êtes pas intéressé du tout. Donc en tout cas on va commencer avec les fixes et les choses qui marchent bien avec la 1.0.4. Donc pour les équipements. Alors si vous êtes au courant, les défis, vous avez 2 catégories de défis. Vous avez la classe des défis pour les armes de base, c'est-à-dire jusqu'à violet. Et après vous avez la catégorie des défis en orange et légendaire. Donc bon, on va prendre orange par exemple parce que les deux c'est les mêmes. Pour les armes par exemple, si vous avez une arme orange, vous allez pouvoir faire le défi de l'arme orange. Et le défi en fait en dessous. Donc tout ce qui est violet. Donc tuer 50 ennemis, 25 élites, etc. Donc vous pouvez faire ça avec une seule et même arme si vous avez la version orange par exemple. Le problème à l'avance c'est que l'équipement ça ne marchait pas. Il fallait la version orange pour faire le défi orange. Et il fallait après par exemple revenir sur une version violette pour faire le défi violet. C'est extrêmement chiant, extrêmement con parce que les deux choses ce sont exactement les mêmes. Mais elles fonctionnaient différemment. Ça a été fixé. Donc maintenant avoir de l'équipement orange va compter pour l'équipement violet et plus bas. Donc ça c'est plutôt cool. Personnellement moi je trouve ça sympa parce que les défis ça vous donne de l'argent. Alors le glitch sur la vie ça reste encore un point d'interrogation pour moi. Personnellement j'ai joué 5 heures en faisant des sorties, des parties libres et des forteresses. Je n'ai pas eu le glitch de la vie. Alors est-ce que ça a été corrigé ? Oui, non. Pour moi je dirais oui. En tout cas pour mes 5 heures c'est pas encore assez pour être sûr. Mais en tout cas je ne l'ai pas re-eu ce glitch de la vie. Donc voilà. Point d'interrogation sur celui-là. Les forteresses ont bien été fixées. Donc c'est-à-dire que maintenant vous commencez tout le temps au début. En tout cas pour mes 5 heures d'essai. Tout le temps au début avec une équipe pleine. C'était cool. C'était vraiment cool. Donc ça, ça marche très bien. La forge beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactive. Quand vous allez dans différentes parties du javelin en fait. Vous allez par exemple dans le bras, vous revenez, vous ressortez, vous changez d'arme etc. Beaucoup plus réactif, beaucoup plus instantané, beaucoup plus fluide. Et vous pouvez accéder à la forge depuis votre menu. En fait quand vous allez dans la carte, il y a écrit carte, sociale, réglage etc. Maintenant il y aura carte, forge etc. Et ça, ça marche très bien. Pas de temps de chargement instantané. Donc comme ils l'ont promis très bien, ça marche très très bien. Les clés élisènes, donc encore une fois ça aussi ça marche bien. Les clés et les coffres. Donc vous en avez une par jour. Elle est liée en fait à une quête journalière qui est très facile à faire. Vous allez pouvoir récupérer une clé. Vous faites votre boss et à la fin vous avez 4 coffres qui apparaissent. Et vous allez pouvoir ouvrir un des coffres. Et si tout le monde a des clés, vous allez pouvoir ouvrir les 4 coffres. Et du coup vous allez récupérer à chaque fois le contenu. Personnellement moi j'ai ouvert en tout 4 coffres. Et j'ai eu 4 fois un vinyle. Voilà. Donc ça, ça marche très bien aussi. Les missions légendaires. Alors la mission légendaire en ce moment marche très bien. Est-ce que c'est utile ? Alors pas du tout. J'en avais un peu parlé. Je pensais que ça allait être un peu bof. Au final c'est très bof. Voilà. Il n'y a pas vraiment de but de les faire. Je ne sais pas. Alors peut-être que j'ai loupé le point. Où c'est que l'explicatif de pourquoi ça serait cool de les faire. Ce n'est pas plus fun que ça. Donc je ne sais pas trop. Honnêtement je ne vois pas à quoi vraiment ça sert. C'est là. C'est du contenu en plus on va dire. Entre parenthèses et du contenu en plus. Voilà. C'est là. Faites-les. Faites-les pas. C'est pareil. Ce n'est pas très difficile. Il n'y a pas trop de récompenses non plus. Mais c'est là. Voilà. Pour le drop rate. En tout cas moi personnellement de mon expérience c'est exactement le même. Et je vais en parler ça plus tard après. Mais pour moi c'est exactement le même. En 5 heures j'ai eu des légendaires. J'ai eu du magistral. Il n'y a pas de problème. Maintenant le FOV. Le FOV est vraiment bien incorporé dans le jeu. Il marche extrêmement bien. Il y a 5 options. Donc vous avez le FOV en ville à l'extérieur de l'exosquelette. Vous avez le FOV quand vous êtes au sol avec votre exosquelette. Vous avez le FOV quand vous visez avec votre exosquelette. Vous avez le FOV quand vous volez. Et quand vous nagez. Il y a 5 options différentes pour le FOV. C'est quand même du bon boulot. J'avoue que personnellement bon déjà de base je ne pensais vraiment pas le voir. Parce qu'ils ne l'ont pas mis de base dans le jeu quand il est sorti. Donc dans un sens j'avais un peu perdu l'espoir de voir le FOV. Le FOV est important surtout pour certaines personnes qui sont malades en fait. Ça les rend malades. Ça leur voilà. Et ça c'est important. Et le fait de voir 5 options différentes en fait pour chaque chose que vous faites dans le jeu. C'est vraiment cool. Donc voilà en tout cas ça marche très bien. Donc ça c'est cool. Et maintenant pour les javelins. Alors personnellement j'ai testé le commando, l'intercepteur et le collage. Je n'ai pas encore testé le tempête. Tout le monde a eu plus ou moins des boosts en dégâts et en résistance. Voilà. Ça c'est vraiment pour faire court. Maintenant ce que vous voyez à l'écran c'est le commando. Le commando je pense que c'est un des plus fun à jouer maintenant. Car il y a énormément de descriptions qui ont changé. En fait ils ont été reforgés. Tout ce qui est équipement et composants. Donc bien sûr à la version magistrale minimum. Et ça devient beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux. Beaucoup mieux fait. Par exemple avant je crois qu'on avait un lance-flamme. Il fallait tuer pour augmenter les dégâts. Maintenant il ne suffit que de toucher. Il y avait plein de choses comme ça en fait qui étaient difficiles à faire. Par exemple tuer en mêlée avec un commando. Alors que bon tu n'es pas trop censé faire des gros dégâts en commando en mêlée. Il y a plein de choses comme ça qui ont été remaniées et elles sont vraiment bien. Et le commando il est un peu abusé et il est super fun. C'est à dire que la roquette maintenant va revenir quand vous faites un combo. C'est complètement pété. Et vous avez un composant. Voilà je cherchais le mot. Vous avez un composant maintenant du commando propre. Quand vous tirez genre je crois c'est 4 balles sur la même cible. Vous allez lui mettre l'acide à 100%. Donc du coup dans votre équipement vous n'avez plus besoin de prendre des starters. Vous pouvez prendre seulement des finishers. Donc personnellement moi maintenant j'utilise la grenade pour l'ulti. En fait pour augmenter l'ulti. Et la roquette qui fait que revenir. Donc ce que vous pouvez faire c'est complètement prendre une mitraillette. Même si elle ne fait pas de dégâts. C'est pas grave comme la mienne. Par exemple j'ai pris la rage élémentaire. C'est de la merde pour les dégâts physiques. J'ai tiré à chaque fois 4 balles. Je mettais l'acide à tout le monde. Je tirais ma roquette. Elle revenait directement parce que je faisais un combo. La cible mourait. Je passais à la suivante. Mort, 4 balles, combo mort. C'était abusé. C'est super 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 fun à jouer le commando. Et c'est vraiment cool parce que du coup maintenant. On voit un peu la puissance du commando. Il est là pour faire du combo. Il est vraiment là pour faire du combo. A la limite c'est mieux de faire du combo que l'ulti presque. Donc c'est vraiment vraiment cool. Vraiment fun à jouer. Pour l'intercepteur maintenant vous pouvez refresh en fait votre aura. C'est à dire que avant l'aura vous le mettez. Donc la jauge commençait à descendre. Et vous ne pouviez pas l'arrêter en fait la jauge. La jauge descend et après il fallait remettre encore une dose d'aura. Donc il fallait mettre un debuff à quelqu'un et le taper. Là ce que vous pouvez faire en fait c'est que à chaque cible que vous allez commencer à taper. Si vous lui avez mis un debuff avant. Par exemple la grenade d'acide. Vous allez commencer à le taper. Et vous allez refresh votre aura. Donc vous allez pouvoir avoir votre aura constamment. Pendant que vous combattez. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment sympa pour l'intercepteur. Et pour le colosse alors il est beaucoup plus résistant. J'ai trouvé moi personnellement. Et beaucoup plus puissant. Je tapais beaucoup plus fort en mêlée. Mon explosion parce que j'utilise ce composant était beaucoup plus importante aussi. Pardon. Beaucoup plus puissante aussi. Parce qu'en fait maintenant quand il a des altérations d'état. Ou il se prend des coups. Il va augmenter en puissance et en résistance. Donc vraiment cool pour le colosse aussi. Donc ces trois là ont vraiment bien été boostés. Et le commando reste le plus fun à jouer pour le moment. Voilà en tout cas pour moi. Maintenant on va parler des points négatifs. Donc il y en a deux. Il y en a un qui est assez gros. Alors. Il y a plus de magistral sur les boss. Alors ça c'est un bug. Ne vous inquiétez pas. C'est pas fait exprès. C'est pas genre. Attention ils ont baissé le drop rate. Non. Ça c'est un bug. Pourquoi ? C'est logique. Enfin c'est logique. Bon. C'est un peu des incapables à Bioware. Faut vous les pardonner un peu. C'est un peu des incapables. Mais ils ont rajouté le fait d'avoir des légendaires sur les boss. Donc dans mon chat. Bon alors moi personnellement j'en ai pas eu encore. J'ai pas eu de légendaire sur un boss. Mais dans mon chat il y a plein de gens qui sont venus en disant. Ouais j'ai déjà eu un légendaire sur le boss depuis la mise à jour et tout ça. Ça marche bien et tout. Mais alors le fait en fait d'avoir ouvert la table des loot. Des drops pardon. La table des drops pour avoir du légendaire. Je pense que du coup ça a fait sauter le fait que le magistral était à 100%. Donc voilà. Je pense que c'est un petit bug. Ils vont le corriger. Mais voilà ça c'est vraiment le plus gros point négatif qui est apparu avec cette mise à jour. Donc ça c'est chiant. J'avoue. Bon pour moi qui ai beaucoup d'équipement c'est pas grave je m'en fous. Mais pour les gens qui ont pas d'équipement et que c'était un peu le seul moyen de se stuffer. Le boss parce qu'il droppait rien ou des trucs comme ça. J'avoue que ça va être chiant. Donc ça il faut en parler. Il faut le dire à Bioware. Il faut le dire à EA Help. Electronic Arts Help. Il faut en parler. Ça c'est important il faut en parler. Maintenant la deuxième chose. Alors c'est un peu étrange. Mais maintenant les gens peuvent ramasser vos objets pour vous. C'est un peu bizarre. Parce qu'en plus c'est un peu comme si c'était des mondes parallèles. Parce que ce que vous droppez vous. Y'a que vous qui le voyez. C'est droppé pour vous. C'est par terre. L'objet qui tombe à terre il est pour vous. Y'a que vous qui le voyez. Mais maintenant les gens peuvent par hasard en fait marcher dessus. Et ça va vous les ramener. C'est un peu étrange ce système. Mais ça aussi c'est un bug. Alors pourquoi c'est un bug ? Parce qu'encore une fois il y a une petite logique. En tout cas moi je pense. C'est que maintenant les coffres élyséens quand vous les ouvrez. Quand la personne par exemple prend l'objet du coffre. Ça va compter pour tout le monde. Avant ça n'existait pas ça. Comme je disais c'est que pour vous en fait les objets qui sont à terre. C'est que à vous. Y'a que vous qui les voyez vos objets à vous. Mais là non. Là en fait les objets que vous allez ouvrir avec ce coffre. Les objets pardon qui sont dans le coffre que vous ouvrez. Ça va être pour tout le monde. Et je crois qu'il y a eu une sorte de petit bug. Où les codes sont dû se mélanger. Et du coup tout le monde peut ramasser pour tout le monde. Sauf que vous inquiétez pas. Alors moi j'ai testé pendant 5 heures. J'ai même laissé une personne ramasser mon légendaire. C'était... Hein ? Faut le faire quand même. J'ai même laissé la personne ramasser mon légendaire. Et j'ai bien récupéré mon légendaire. Y'a pas de problème avec ça. Vous perdez pas les objets. Y'a pas de ninja loot. Y'a pas... Ça existe pas dans l'antenne. C'est impossible. Mais voilà. C'est un peu chiant. Alors je... Y'a des gens qui se sont pleins par exemple en partie libre. Parce qu'il y a des gens en partie libre qui veulent seulement récupérer de l'orange et de l'or. Et du coup ils veulent rester longtemps en partie libre. Donc là. Bah s'il y a des gens qui passent sur vos loot. En fait sur vos drops. Sur vos objets tombés à terre. Bah ils vont les ramasser pour vous. Et du coup ça va... Ça va aller directement dans votre inventaire. Mais bon. Encore une fois. C'est pas vraiment un gros problème. Faut pas s'énerver dessus. Ça va. C'est rien. Y'a pas mort d'homme. Honnêtement. Énervez-vous sur le fait que le boss ne droppe plus de magistral. Ça c'est important. Mais bon. Le reste c'est pas vraiment très important. Après. Encore un petit point noir. C'est vrai. Ça ferait peut-être le troisième. Alors. Enfin. On va dire que c'est mal expliqué. C'est pour tout ce qui est skin. Des coffres élyséens. Vous allez avoir en fait. Où c'est qu'il y a écrit. Par exemple. Au élément épique. Éléments magistral. Etc. Récupéré. A la place maintenant. Vous allez avoir. Éléments élyséens récupérés. Un truc comme ça. Mais le problème. C'est que ça vous dit pas. Ce que c'est. Y'a aucun endroit. Où ça vous explique. Ce que vous avez récupéré. Donc le problème. C'est qu'il va falloir. Aller sur votre javelin. Dans customisation. Et regarder tous. Tous les couleurs. Les matériaux. Enfin pas les couleurs. Les couleurs. Mais on peut récupérer des matériaux. On peut récupérer des vinyles. Donc à chaque fois. Ça il faut tout vérifier. Ça c'est un peu chiant. Donc encore une fois. Ça je pense que ça va être amélioré. À un moment. Ils vont dire. Peut-être à la fin de la mission. Bah tiens. Vous avez récupéré un vinyle. Personnellement. Comme j'ai dit. J'ai ouvert 4 coffres. Et j'ai eu 4 vinyles. Mais j'ai dû aller voir. Dans les vinyles. Et j'ai vu que j'avais des nouvelles choses. Dans les vinyles. J'avais 4 décalcos. Qui étaient nouveaux. Donc là. Donc ça c'est encore un problème. Mais voilà. En tout cas. On va faire un petit résumé. Le mot de la fin. En tout cas. Pour ce que je pense. De la mise à jour. Elle est très bien. J'ai pas eu de problème. Le jeu est fluide. Tout marche bien. Comme il faut. Encore une fois. Il n'y a que le boss. Magistral. Ça il faut en parler. Ça il faut gueuler. Allez-y. Gueulez sur leur Twitter. Etc. Faut qu'ils le sachent. Faut qu'ils le changent. Et le fait que les gens. Peuvent ramasser vos trucs. Personnellement. Je trouve pas ça. Vraiment extrêmement chiant. S'ils le laissent comme ça. Moi. Ça me gênerait pas du tout. Mais alors. Pas du tout. Ça c'est sûr. Mais voilà. Ça peut faire chier les gens. Vu qu'on était pas habitué. À que ça arrive. Maintenant ça arrive. Donc c'est un peu bizarre. Mais voilà. Donc très très bon. Allez tester le commando. Allez tester l'intercepteur. Et le colosse. Surtout. Intercepteur et commando. Je pense que c'est les plus fun à jouer. Encore une fois. J'ai un petit pincement. Pour le tempête. Faudrait que je le teste. Parce que je sais pas si vraiment. Il a été amélioré ou pas. Mais le commando est méga 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 fun. Avec cette roquette qui revient à l'infini maintenant. C'est vraiment vraiment cool. Maintenant je voulais juste deux mots. Sur ce que j'ai entendu en fait. Pendant que je streamais. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans mon chat. En disant. Ouais je viens de voir un streamer. Il arrêtait pas de gueuler. En disant que. Il a ouvert des coffres. Il y avait que des braises. Il dit que le drop rate a été nerf et tout. Qu'il a plus un seul magistral. Il a plus rien. Honnêtement je comprends pas pourquoi les gens. Passent des mots comme ça. C'est faux. C'est complètement faux. J'ai fait cinq heures de stream. J'ai eu beaucoup d'oranges. J'ai eu deux légendaires. En deux on peut dire que c'est beaucoup. On peut dire que c'est pas beaucoup. Et j'étais même pas en stuff de farm. J'étais juste en GM2 quoi. J'étais seulement en GM2. J'en ai eu un en forteresse. Deux légendaires. Et j'ai eu un autre en partie libre. Je cherchais même pas à récupérer du légendaire. Je cherchais juste à m'amuser. Ça marchait très bien. Après les coffres. Du fait que genre il n'y a que des braises. Non. Je suis à 100% sûr que c'est des conneries. Le mec qui disait. J'ai pas eu de problème. J'ai ouvert plein de coffres. En forteresse. Et en partie libre. Alors oui. Maintenant vous avez des braises en plus. Ce qui est cool. Parce que du coup vous avez pas vraiment besoin de trop les farmer en partie libre. Mais vous avez des braises en plus. C'est vrai. Mais vous avez toujours les éléments normaux. Épic, bleu, orange, or, etc. Donc voilà. Franchement le jeu. Alors. Attention. Parce que je sais qu'il y en a qui vont s'énerver. Le jeu il n'est pas sauvé rien. Non. Tout ça. Serait pu être complètement évité. Si Bioware avait testé leur jeu. Ah complètement. Mais alors complètement. Ça c'est sûr. Ça c'est 100% sûr. Serait pu être évité toutes ces merdes. Mais bon. Le jeu il est sorti comme il est sorti. Maintenant il s'en morde les doigts. C'est leur faute. On ne peut plus rien y faire. Maintenant c'est du passé. Maintenant il faut voir en avant. Si vous voulez continuer à jouer en thème. Il faut voir en avant. Et pour le moment. Ça s'améliore. Voilà. Donc ça sera le mot de la fin pour moi. Pour ce petit récapitulatif de la 1.0.4. Encore une fois. Allez rouspéter sur les twitter de Bioware. Et de Ben Irving. Et de Electronic Arts Help. Dites que les boss ne droppent plus d'orange à 100%. Et dites que tout le monde peut ramasser vos objets. Tout ça. Ça c'est chiant aussi. Donc voilà. Et aussi que vous ne savez pas quel objet élisien vous récupérez. A chaque fois que vous en récupérez. Donc allez. Vous pouvez. Vous avez carte verte. Pour. De mon côté. Pour aller rouspéter pour ça. Mais le reste marche très très bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine. Encore une fois. Tous les liens sont dans la description. Si vous êtes intéressé. Discord. Twitch. Etc. Merci beaucoup à tout le monde. Et à la prochaine. Salut. Ciao ciao.